Voilà bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV, alors je me trouve avec Julien, bonjour Julien. Bonjour Michel. Et on va parler rentrée, rentrée cinéma ou non, le cinéma n'a pas fermé pendant les vacances, mais de toutes les soirées spéciales que vous allez faire ici au mois de septembre. Oui, donc on commence très fort la rentrée avec déjà trois événements qui sont prévus rien que pour ce mois de septembre. Alors, le premier arrive très rapidement, ce sera mardi prochain, ce sera une soirée autour du film documentaire Ni Juge Ni Soumise, donc le mardi 11 septembre à 20h30. Et on aura l'occasion pour ce film de recevoir le réalisateur Jean Libon, qui vient de Belgique spécialement pour présenter son film. Alors pour la petite histoire, Jean Libon, c'est aussi le créateur de l'émission célèbre Striptease, qui a été diffusé d'abord dans les années 80 sur la RTBF et ensuite sur France Télévisions. Et donc, son film, justement, raconte l'histoire d'une juge qu'il avait déjà suivie dans le cadre de l'émission Striptease et là, il lui a consacré un long métrage. Donc, c'est vraiment un plaisir de recevoir ce monsieur qui est très sympathique et très drôle. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir à cette soirée. Donc, on a un second événement qui arrive dix jours plus tard. Ce sera le jeudi 20 septembre à 20h30. Cette fois-ci, c'est un film documentaire, encore une fois, qui s'appelle Makash Mouchkil, qui est soutenu par notre groupe de praticiens cinéma-psychanalyse, avec qui nous organisons très souvent des soirées tout au long de l'année. Et donc, c'est un film qui est signé à un réalisateur de la région, Franck Renaud, qu'on aura aussi le plaisir d'accueillir pour présenter son film. Donc, cette fois-ci, on est dans un tout autre registre. En fait, il suit la trajectoire de Mounia, une jeune actrice d'origine algérienne, qui remonte sur ses racines en Algérie, qui questionne un petit peu son identité, son passé. Et lui-même aussi, ça lui permet de se questionner sur sa propre identité. Donc, au travers de l'histoire de ces deux jeunes artistes, c'est aussi un thème universel sur les racines, l'identité. Voilà, un très beau film aussi que je vous invite à découvrir, donc ce 20 septembre. Et dernier événement, dans un registre beaucoup plus comique cette fois-ci, on aura une avant-première du film Alad 2, en fait, qui est la suite d'Aladin avec Kev Adams. Et donc, on aura le plaisir de vous présenter ce film un dimanche après-midi, le dimanche 30 septembre à 15h30. Donc, au tarif habituel de la salle, bien sûr. Donc, c'est aussi une bonne occasion de découvrir ce film avant tout le monde, puisqu'on jouera ce film à partir du 10 octobre. Donc là, vous pourrez le voir 10 jours avant tout le monde. Là, vous ne recevez pas Kev Adams dans le cinéma ? Non, malheureusement, il n'y aura pas Kev Adams, mais il y aura le film que je vous invite aussi à découvrir, bien sûr. Alors, toujours la traditionnelle question, qu'est-ce qui passe en ce moment au cinéma, Julien ? Alors là, on vient de sortir un tout nouveau programme et on a pas mal de films pour cette rentrée. Je vous invite à découvrir Mission Impossible 6, qui est un des gros cartons de l'été. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, on le rejoue à partir d'aujourd'hui. Durant cette quinzaine, on a aussi beaucoup d'autres films. On a Le Monde est à Toi avec Vincent Cassel. On a le film de Spike Lee, Black Cloneman, aussi, à découvrir. On a le film Alpha aussi, qu'on jouera la semaine prochaine. Et on a aussi des films jeunes publics, comme Capitaine Morten, qu'on jouera la semaine prochaine. Voilà. Donc, beaucoup d'autres films, aussi, tout au long du mois, qu'on vous réserve. Je vous invite à visiter régulièrement notre page Facebook, Cinéma Le Millenium, ou aussi d'aller sur notre site www.cinema-lemillenium.fr. Voilà. Vous pouvez avoir accès à nos films et aussi aux pré-ventes pour avoir vos places à l'avance. Voilà. Julien, je te remercie, puis on se donne rendez-vous au mois prochain. Oui, oui, on aura encore beaucoup d'autres événements d'ici la fin de l'année, donc j'espère qu'on se reverra, Michel. Il n'y a pas de souci. Alors, vous faites comme Julien vous l'a dit, vous regardez sur la page Facebook le site Internet. Et puis, nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour le direct de la Web TV. Si vous n'avez pas vu sur la page Facebook, c'est rediffusé à partir de ce soir sur le nouveau site Internet, www.ledirectdelaweptv.fr. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501